Je suis Richard Schubert, je suis le responsable commercial pour l'Europe de l'Ouest pour Nokia Navi-Tire. Je vais vous présenter la nouvelle gamme de pneumatiques qui sera mise sur le marché cette fin d'année, 2023. Le programme FlexForce qui va regrouper l'ensemble de nos pneumatiques VF, c'est-à-dire Very High Flexion. La capacité d'un pneu a apporté 40% de charge en plus à pression équivalente par rapport à un pneu standard. Ce pneu est intégralement nouveau, c'est-à-dire que la carcasse a été designée en partant de zéro. C'est un pneu qu'on a mis 5 ans à développer. Tous les composés de gomme sont complètement nouveaux. Le principe du VF, bien évidemment, c'est d'intégrer les composés de gomme dans les flancs du pneu qui lui permettent d'avoir une flexion extrêmement importante sans dégrader l'intégrité du pneumatique. On a également travaillé les composés de gomme de la bande de roulement et le design, bien évidemment, pour limiter ce qu'on appelle la résistance à l'avancement, c'est-à-dire la consommation d'un carburant, le rendre plus efficace sur route et aussi optimiser sa longévité, sans nuire aux grippes qu'on va prendre au champ. Alors, le principe du VF, c'est de descendre la pression pour augmenter l'empreinte du pneu au sol. L'avantage de ce pneu-là, c'est qu'on a travaillé un format de carcasse qu'on appelle des formats XXL, c'est-à-dire qu'il va avoir la largeur maximale possible pour un pneumatique de cette technologie-là. Donc, on va gagner à la fois en largeur d'empreinte et on va gagner en longueur. Ce qui fait qu'on aura la plus grande empreinte au sol du marché des VF qu'on connaît actuellement. La deuxième particularité de ce pneu par rapport à la majeure partie des pneus de cette technologie-là qu'il y a sur le marché, c'est qu'on a conservé deux nappes métalliques sommets. Alors, au-delà de la résistance aux crevaisons, parce que dès qu'il y a du métal, ça résiste un petit peu mieux, ça permet d'avoir une régularité de pression au sol optimale. A savoir qu'un pneu qui n'aurait pas de carcasse métallique, la pression qui va s'exercer sur le sol n'est pas égale partout. Là, les nappes métalliques nous permettent d'avoir l'empreinte au sol et la pression au sol la plus régulière possible. Et avec le nouveau profil, une fois qu'on va étaler le pneu sur le sol, on va prendre un maximum de grippe, ce qui va limiter le patinage du tracteur et donc aussi limiter les consommations de carburant. Ce qui, dans le contexte actuel, est plutôt important. La problématique qu'on a chez les utilisateurs intensifs, que ce soit les entrepreneurs, les grandes fermes, etc., c'est les transferts sur route. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un pneu qui va performer au champ qu'il faut négliger le côté routier. Alors, le côté routier, c'est un peu notre spécialité, parce que nos premiers pneus agricoles étaient des pneus 100% routiers. Il faut qu'on aille chercher quoi sur la route ? L'inverse de ce qu'on va aller chercher au champ. Il faut qu'il apporte du confort aux chauffeurs. Nos chauffeurs sont les plus importants, parce que c'est eux qui sont dans la cabine toute la journée. Donc, la partie centrale de la bande de roulement, elle a été designée pour quoi ? Elle a été designée pour garder en permanence de la gomme en contact avec le sol et limiter ce qu'on appelle la frappe des barrettes au sol. Ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de vibrations qui vont remonter dans la cabine et le niveau sonore va être considérablement diminué. Aujourd'hui, on a cette problématique roue de champ. C'est-à-dire qu'on a très peu de tracteurs qui vont se retrouver 100% de leur temps au champ, ou il n'y en a pas, ou alors 100% sur la route, il y a toujours un mix des deux. Le problème, c'est que ce qui est vrai en termes de performance d'un pneu au champ et ce qui est vrai sur la route, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'au champ, il faut qu'on élargisse le pneu, qu'on descende sa pression, parce que la pression qu'on met dans le pneu est plus ou moins équivalente à celle qu'on va mettre dans le sol. Donc là, on va aller chercher la plus grande surface de contact au sol. Donc, on a besoin de descendre la pression. A l'inverse, quand on va partir sur la route, on va chercher à augmenter le diamètre du pneu pour rendre le véhicule beaucoup plus roulant. C'est ce qu'on va appeler la résistance à l'avancement. La résistance à l'avancement, c'est un impact énorme en termes de consommation de carburant, par exemple. Donc, le problème, c'est comment on va aller chercher la performance maximale du pneu à la pression mini et la performance maximale du pneu à pression élevée. La seule solution qu'on ait aujourd'hui, c'est le télégonflage. On va baisser les pressions en arrivant au champ, on va les remonter quand on va partir sur la route et on va obtenir les performances maximales du pneumatique. Ça va aussi le préserver parce qu'aujourd'hui, les systèmes de télégonflage sont programmés en fonction des échelles de charge pression du pneu et du poids des machines. Donc, qui dit toujours utiliser un pneu à la bonne pression, dit préserver le pneu en termes de longévité, en termes d'usure. On va moins l'échauffer si on monte les pressions sur la route. Donc, automatiquement, on va limiter l'usure et on va préserver les composants de la carcasse. Donc, on va optimiser la longévité du pneu, on va optimiser les consommations de carburant. Donc, on peut utiliser ce pneu sans télégonflage. C'est-à-dire qu'on va travailler effectivement une pression moyenne plus basse. Par contre, si on veut aller chercher la performance maximale, la seule solution qu'on ait, c'est le télégonflage. Voilà l'avantage d'avoir un télégonflage aujourd'hui. Bien évidemment, pour les tracteurs qui passent beaucoup de temps au champ, c'est un avantage énorme en termes agronomiques. Parce que travailler à 800 grammes, aujourd'hui, on va moins ornirer le champ. La circulation de l'air, de l'eau va se faire beaucoup mieux. L'implantation racinaire va se faire beaucoup mieux. Et donc, en termes de rendement agronomique, on sera... Alors, il n'y a pas de perfection, il faudrait... Ou alors, on utilise des avions. Mais on sera vraiment au top de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada